Le mois d'avion ne peut rien faire. Ça c'est clair. Ça ne peut rien changer, rien. Quoi ? Deux heures de mois d'avion c'est rien. Je n'ai encore rien dit, ils envoient les têtes de mort, vous avez peur de quoi ? Point d'interrogation. Ils ont peur que je parle. Ça c'est clair. Je vais parler. Ils ont peur de me voir parler. Ça c'est clair. Ils ont appelé les Camerounais pour les distraire. Quoi ? Pour les distraire. Voilà. Vous avez peur de quoi ? Point d'interrogation. Si vous savez que ce que vous faites est bien et ce que vous dites est vrai, pourquoi vous envoyez les têtes de mort ? Je m'intéresse. Ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur d'entendre la vérité. Et je vais vous dire ça. Vous ne m'intimidez pas, vous ne faites pas peur. Quoi ? Vous ne m'intimidez pas, vous ne faites pas peur. Ça c'est clair. Vous avez peur que je dise, que je donne ma version, que je demande que votre bêtise que vous avez mis en place là c'est la distraction. Ah ! Oh, maman. Vous voulez tromper les gens alors que vous savez ce qu'il faut faire ? Vous ne faites pas. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire alors que vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous venez distraire les gens avec les conneries. Ça c'est clair. Oh, deux heures de deux heures. Alors que vous savez très bien ce qu'il faut faire pour impacter. Vous ne faites pas. Ah ! Une bande de malhonnêtes. Quoi ? Une bande de malhonnêtes. Yemali ! La malhonnêteté intellectuelle. Vous voulez embrouiller les gens, mentir aux gens. Alors que vous savez très bien ce qu'il faut faire. Alors que vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que ça change. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que les prix baissent. Ça c'est clair. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent. Ils connaissent ce qu'il faut faire. Mais ils ne font pas. Ils préfèrent distraire les gens en les envoyant sur une fausse piste. Ça c'est clair. Toutes les compagnies téléphoniques là, moi j'ai travaillé avec eux. Oh, maman. Ah ! OUA ! J'ai mangé l'argent, moi. OUA ! J'ai travaillé avec eux. Ça c'est clair. Donc vous tous là, je suis mieux placé pour parler de ce qu'il faut faire pour les nocs. Ça c'est clair. Personne de vous ne connaît. Laissez-moi le schéma que vous racontez là. Il a tapé le schéma là-bas sur eux. 4, 5, 6 fois c'est passé. Tu connais. Est-ce qu'à vous sortir les wikos et la choppe les dos là-bas ? Tu sais, donnez les choppe les dos là-bas. Tout le monde peut vous chopper les dos là-bas. Voilà qui sont les wikos, non ? Vous n'arrivez pas à reverser. La personne qui a wikos avec eux, qui les a choppe plus d'une fois, vous dit que ce n'est pas le schéma là-bas. Vous discutez. Vous discutez quoi ? Je m'interroge. Vous discutez quoi ? Point d'interrogation. La personne qui les a choppe vous dit que ce n'est pas ça. Ça c'est clair. Que ne faites pas comme ça. Vous discutez parce que vous vous alignez avec les canards qui vont vous raconter les histoires. Que vous mettez le téléphone à mot d'avion, les multinationales vont pleurer. Vous savez ce qu'on appelle les multinationales ? Je m'interroge. Vous savez comment ils font l'argent ? Je m'interroge. Quand vous donnez même, ils font l'argent sur vous. Ça c'est clair. Vous connaissez où il faut taper pour les faire paniquer. Mais vous ne faites pas. Ça c'est clair. Vous ne faites pas parce que vous voulez distiller la naïveté des gens sur les réseaux sociaux. Vous voulez utiliser la naïveté des gens pour faire passer les alo-combat. Que vous avez essayé, ça vous a dépassé, non, l'essai. Quoi ? Ça vous a dépassé, non, l'essai. Ouais, ça c'est très bien. Le prix de la téléphone, quand vous dites, c'est la magie, j'ai cher. Ça c'est clair. C'est un fait. On est d'accord. Mais comment est-ce qu'on arrive à taper le coup sans que ça passe, que nous, ils doivent baisser ça ? Parce qu'ils n'ont pas peur de vous. Moi, je vous dis la vérité. Ils n'ont pas peur de vous parce qu'on vous a vendu comme des marchandises. Ils sont ces marques pour vous exploiter. Oh, maman. Moi, je vous dis. Ça c'est clair. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je m'intéresse ! Comment il faut procéder ? Je m'intéresse ! Depuis le départ, je ne fais que vous dire ça. Que le plan que vous avez mis en place là, moi, je vois qu'avec eux, je les connais bien. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont même pas réagir. Je vois qu'avec eux. J'ai chopé les dos, je les connais. Je connais comment ces gens-là fonctionnent. Je vous dis que changer le plan là, ça ne va pas donner. Vous m'avez répondu qu'on va d'abord faire, on va réfléchir après. Donc vous discutez. Vous discutez avec quelqu'un qui est là-bas, les gars, il a vu. Quelqu'un entre un gâteau, il sort, il vous dit que là-bas, ce n'est pas comme ça. Vous êtes dehors, vous discutez. Vous discutez avec moi. Vous connaissez ce que les gens fonctionnent, comment ils fonctionnent plus que moi. Ça c'est clair. Vous avez donc fait ça, Donny ? Je m'intéresse ! Depuis le départ que je parle, vous avez fait ça, Donny ? Je vous dis que le plan là n'est pas bon depuis le départ. Laissez le plan là. Assez-vous, nous aussi, on se suit un bon plan. Ça c'est clair. Assez-vous, nous aussi, on se suit un bon plan. Ça c'est clair. Prenons le temps. Ça c'est clair. Vous levez, oh, c'est ça, on va faire, ils vont y abattre. Ils ont donc y abattre. J'ai ma télé. Ils ont y abattre. J'ai ma télé. Ça tient quoi ? Ça tient quoi ? Laissez-moi la distraction, hein. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous connaissez très bien ce qu'il faut faire. Il va parler. Il va parler. Ne vous inquiétez même pas, je vais joss. Hein ? Il va joss. Vous vous levez, vous tirez sur, à gauche, à droite, vous mettez les mots d'avion. Vous mettez les mots d'avion. Vous mettez le mot d'avion que vous ne savez pas qu'il y a une entreprise qui est sur Cameroun qui est chargée de réguler et de contrôler la qualité de service de ces gens. Vous mettez les mots d'avion que c'est le mot d'avion là qui va faire quoi ? Hein ? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a une entreprise au Cameroun qui est chargée de réguler et de contrôler la qualité du service que les gens là vous produisent ? Vous ne savez pas ça ? Hein ? Vous ne savez pas qu'il y a un ministère au Cameroun qui est là pour gérer ça ? Vous avez quelle force ? Vous croyez que vous avez quelle force pour demander aux gens là des mots d'avion que machin et tout et tout ? Je vous ai dit que le plan là n'est pas bon. Attaquez-vous à ceux qui vont s'attaquer à eux. Attaquez-vous aux gens qui vont vous dire là, qui vont les pousser à vous rendre les comptes. Il n'y a aucun compte à vous rendre. Tant que ces gens là les donnent les agréments et le feu vert, ils vont tchopper. C'est des entreprises étrangères, ils sont aussi pour faire le bénéfice. S'ils doivent vous tchopper, ils vont vous tchopper. C'est comme ça, c'est le marché, c'est la guerre. Attaquez-vous à ceux qui sont capables de s'attaquer à eux pour leur demander des comptes. Pourquoi vous voulez que les Camerounais ne regardent pas ce côté-là ? Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais qu'il y a une agence au Cameroun qui est censée réguler et contrôler la qualité de service et les prix que ces gens-là vous donnent ? Pourquoi vous ne dites pas aux gens ? Pourquoi vous ne dites pas aux gens de vous attaquer à cette agence-là et de demander les comptes à cette agence ? Parce qu'aujourd'hui, on est exploité. Parce qu'aujourd'hui, on est abusivement, abusivement exploité. Par ces entreprises téléphoniques, avec leurs prix exorbitants. Ils n'en ont rien à foutre de vous. C'est les compagnies étrangères, ils ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour le bénéfice. Ils vont voir sur vous, c'est leur travail. Mais maintenant, l'agence que vous avez mis au Cameroun sur pied pour contrôler, réguler les prix et la qualité de service, qui est censée faire pression sur ces compagnies téléphoniques-là, pourquoi vous ne vous attaquez pas à eux ? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux ? Pourquoi vous ne parlez pas du ministère qui est censé délivrer les agréments et mettre la pression à ces gens ? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux ? Parce que vous voulez toujours utiliser la technique de la lâcheté, de l'hypocrisie. La technique de la lâcheté, de l'hypocrisie pour embrouiller le peuple. Dire au peuple que c'est en faisant le mot d'avion que ces gens vont changer. Faites le mot avant même 100 ans, 100 ans. Quand vous aurez besoin des unités, du crédit, vous allez voir les compagnies-là. Et ils vont vous imposer les mêmes prix. Ils vont vous imposer les mêmes prix parce que les gens censés faire pression sur eux. Vous êtes ici, je hate son corporation, votre magasin de vente et des produits cosmétiques de qualité. Je hate son corporation, c'est la vente des meilleures mèches naturelles et synthétiques, telles que les mèches brésiliennes, indiennes et bien d'autres. Et son corporation fait aussi dans la conception des perruques et représentant de plusieurs marques des produits cosmétiques dans le bénéfice, telles que la marque HD 26, Macari, Françoise Béton, Authentica, Fifty, 55H+, et la marque Fer et Roi. Et son corporation est située à la chaussée de Mons, numéro 159, 1070 Andelec, Bruxelles, juste en face du métro Clémenceau. Téléphone 0032-483-06-2144. Chez Hexon Corporation, votre satisfaction est notre priorité. Ne sont pas inquiétés. Vous n'inquiétez pas les gens censés mettre la pression à ces plans de gens. Vous ne pouvez pas mettre la pression parce qu'ils reçoivent le feu vert de quelqu'un. Ils reçoivent le feu vert des agences censés réguler et contrôler ce marché-là. Vous ne mettez pas la pression à ces agences-là. Vous ne mettez pas la pression à ces personnes qui sont censées contrôler. C'est ces personnes qui vous ont vendues. Si on vous exploite, si on abuse de vous, si les compagnies téléphoniques abusent de vous, c'est parce que ces personnes-là vous ont vendues. Vous n'avez pas la possibilité, et je répète encore, vous n'avez pas la possibilité et la capacité de mettre la pression à ces compagnies-là. C'est des grosses multinationales qui ont mis des plans sur pied, des plans depuis les années pour vous de choc. Et ces plans-là sont soutenus, sont soutenus par l'agence qui est censée réguler. Il n'y a que ces agences-là qui ont la capacité, cette agence-là qui a la capacité de mettre la pression. De mettre la pression à ces compagnies téléphoniques-là pour qu'on arrête d'utiliser, de voler le peuple camerounais. Mais ils ne font rien. Vous ne vous attaquez pas à eux. Et tant que vous ne parlez pas d'eux, tant qu'on ne parle pas de ces agences-là, les compagnies téléphoniques ne vont rien faire. Parce qu'il n'y a que ces agences-là qui sont capables de mettre la pression avec la force du gouvernement. Eux, ils ont l'abonnement du gouvernement pour mettre la pression aux compagnies téléphoniques pour qu'ils arrêtent de spoiler le peuple. Le mot d'avion, c'est zéro. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Prenez vos couilles. Attaquons-nous à ces agences-là. Demandons des comptes à l'agence. C'est nous qui nous avons mandatés pour réguler ces marchés-là. Est-ce qu'ils régulent le marché ? On se fait exploiter. On se fait exploiter tous les jours. Les prix ne font que monter. Il y a des abus tous les jours. Oh, tu as souscrit à telle chose alors que tu n'as pas souscrit. Oh, ton crédit est fini alors que tu ne l'as même pas encore utilisé. Il y a des abus tous les jours. Mais vous voulez que les citoyens l'âme dans ses lèvres pour aller parler avec ces multinationales alors qu'on a mis une agence qui est là, c'est leur travail. Le travail, c'est quoi alors ? Le travail, c'est quoi s'ils ne peuvent pas contrôler et réguler ces marchés-là ? Le travail, c'est quoi ? Ces agences ne vont jamais vous écouter parce que c'est des gens, c'est des compagnies étrangères. Elles sont ici pour faire du bénéfice. Et vous le savez. Elles sont ici pour faire du bénéfice. Je ne vous ai dit depuis le départ que le plan est mauvais. Le plan est mauvais. Ça n'aura aucun effet. Et vous savez que le plan est mauvais. Moi, j'ai travaillé avec ces gens. J'ai vu comment ces gens travaillent. Je vous ai dit que le plan est mauvais. Et finalement, vous avez vu que le plan est mauvais. Je vous l'appelle et vous l'avez dit que, venez, vous asseyez, on réfléchit. Comment on va attaquer. Je vois quelqu'un dix fois, mets mon nom, mes propos, qu'ils changent. Il se met sur la page, il dit que, manole, ça dit que, venez, je vous dis ce qu'il faut faire. Je vous l'avez dit que, venons, on réfléchit sur un plan. Je vous le dit et je vous le répète, je ne discute avec personne. Les vrais responsables de cette histoire, ce n'est pas les compagnies téléphoniques. C'est les agents qui sont censés réguler ces marchés. Et l'agence, on connaît tous. On connaît tous. il y a une agence au Cameroun qu'on appelle l'AET on a une agence au Cameroun qu'on appelle l'AET l'agence là sait à quoi pour qu'on vend les Camerouns comme ça tous les jours ils servent à quoi pour qu'on vend les Camerouns tous les jours tu ne peux pas mettre le crédit tu ne peux pas mettre la connexion tous les jours je dis que le réseau dérange disons nous la vérité le bon avion n'a jamais mis l'impression à qui on se soit dans les conneries dans les autres pays on change le piscinement parce que ces agences sont là pour faire leur travail quand on met la pression si le peuple met la pression à ces agences ils vont faire leur travail mais ils sont là cachés on essaie de cacher cette vérité on dit aux gens que c'est le mot d'avion qui va changer qui va mettre la pression à la compagnie quel mot d'avion va mettre la pression à des compagnies qui pèsent des centaines de milliards quel mot d'avion va mettre la pression à une compagnie qui pèse des centaines de milliards et que pendant qu'on s'est tenté de travailler la client dans les entreprises continue à travailler avec eux ce qu'il faut faire c'est dénoncer dénoncer la responsabilité de l'AET dans ce vol parce que c'est un vol organisé c'est pas une histoire d'une personne, deux personnes c'est tout un vol organisé en banque il faut dénoncer la responsabilité de l'AET dans ce vol qu'on a qu'elle a subi et c'est sans leur capacité de mettre la pression aux multinationales du compagnie téléphonique pour qu'ils baissent les prix et pour qu'ils reviennent la situation de la qualité du service mais vous êtes là vous ne mettez pas la pression à ces gens on ferme la bouche sur le travail on ferme les yeux sur le travail pour aller parler du mot d'avion le mot d'avion a déjà fait quoi ? le mot d'avion a déjà fait quoi ? vous croyez que c'est une blague ? vous croyez que c'est une blague ? vous savez que c'est une blague ? on fait juste un mot d'avion après on dit que moi aussi j'avais fait comme excuse non ! quand vous décidez de mener une bataille vous meniez une bataille et même si les réseaux sociaux sont à votre niveau vous avez vu vous lever ici que Malox n'a pas dit qu'il fallait être aussi sur le mot d'avion il faut se désabonner vraiment dans l'HT vraiment l'hypocrisie et la faiblesse hein ? depuis que vous parlez là les compagnies téléphoniques que vous avez cités là vous vous êtes désabonnés de la compte ? vous vous êtes désabonnés de la compte ? pourquoi vous ne vous avez pas levé ? vous avez l'ancien désabonnement massif de tout la compte ? ah parce que vous êtes là-bas vous attendez les bonus et l'enjeu non ? hein ? il est plus facile de museller Malox il est plus facile de museller Moustique que de vous lever prendre une décision à votre niveau sur les réseaux sociaux en disant c'est contenant on va les signaler on va se désabonner on va leur mettre l'impression qu'il n'existe plus sur le digital il est plus facile de s'attaquer à Malox que c'est dit que l'HTQ est responsable de la régulation de ces marchés là et du contrôle de ces marchés il faut s'attaquer à eux non ! c'est plus facile de s'asseoir dire que ça a causé des Malox que... non ! vous n'avez que deux possibilités la première c'est de vous attaquer à l'HT et lui demander sa responsabilité dans cette histoire parce que ce sont responsables de ça ils sont responsables de ces vols là tout le monde est d'accord avec le fait qu'on est volé tout le monde est d'accord avec le fait que les crédits sont c'est la magie il n'y a même pas que le problème du crédit le service en lui-même est nul tout le monde est d'accord avec ce fait là le service est nul les puissons les autres et les escroquiliers à tous les niveaux tout le monde est d'accord avec ce fait mais la question maintenant c'est que qui sont les complices de cette histoire ? pourquoi les compagnies étrangères viennent au Cameroun spolier les Camerounais ? qui sont les complices ? qui sont les complices ? qui sont les Camerounais qui sont complices ? c'est ça la question vous refusez qu'on pose cette question là vous refusez ça parce que vous voulez distraire les gens avec les histoires de mots d'avion mot d'avion c'est quoi ? vous voulez distraire les gens avec les histoires de mots d'avion ils sont là ils signalent en direct ils signalent parce qu'ils ne veulent pas entendre ça je vous dirais que vous n'avez que deux possibilités la première c'est de demander la responsabilité des Camerounais qui sont complices des compagnies étrangères qui d'inspirer les Camonais et de deux votre force sur les réseaux sociaux vous êtes tellement capable de la démontrer sur les artistes le monde est dans tout le monde a croqué les gens population de tubis et ses environs désormais vous pouvez consommer tout ce qui est bio venant tout droit de l'Afrique grâce à Angie Exotique Angie Exotique votre magasin de vente des produits bio venant des différents pays africains chez Angie Exotique consommer tout ce qui est bio tels que les bobolos la banane plantaine les myondos le achéqué le chinkwan les meilleurs poissons d'eau douce les meilleurs huiles de palme sans oublier tous les meilleurs boissons des différents pays africains chez Angie Exotique c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques Angie Exotique est situé à la rue de Mons numéro 42 1490 Tunis en face du magasin Zemm téléphone 0032 483 06 21 et 44 à ma place chez Angie Exotique vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer à domicile partout en Europe démonter sur ces compagnies là vous avez d'abord écouté ces pages jamais vous êtes désabonné de ces pages jamais au pays même vous n'êtes même pas capable parce que la situation la solution est sreine qui est d'enlever vos puces de vos téléphones vous ne pouvez même pas le faire vous êtes mou vous demandez la révolution vous voulez que les choses changent vous êtes faible vous avez d'autres opportunités vous avez le pouvoir vous le démontrez vous désabonnez vous avez le pouvoir de vous désabonner des pages des artistes mais vous n'avez pas le pouvoir de vous désabonner des pages des entreprises vous n'avez pas le pouvoir de vous désabonner parce que ça c'est la faiblesse de l'acheter pourquoi vous n'exercisez pas ce pouvoir là que vous avez sur le digital de ces entreprises là pourquoi vous ne signalez pas la page pourquoi vous n'avez vous désabonnez par les pages de la réseau parce que vous êtes faibles là c'est plus facile d'attaquer à ton propre frère d'attaquer à Moustique et son business c'est plus facile d'attaquer à Malox c'est plus facile c'est plus facile que les gens demandent qui sont les Camerounais qui donnent les agréments et couvrent parce que ces entreprises sont couvertes par des gens oui parce qu'il faut qu'on le dise ces entreprises sont couvertes par des Camerounais qui couvrent ce vol là c'est les Camerounais qui couvrent le vol là demandez aux gens de la IT ce qu'ils font là-bas les gens du Mines Postel les gens du Mines Postel font quoi pendant qu'on voit les Camerounais font quoi les gens de la IT font quoi pendant qu'on voit les Camerounais les gens de la IT font quoi pendant que les Camerounais n'arrivent pas à s'affaire les gens de la IT font quoi pendant que les Camerounais Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que les mimes postèles font ? Vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Vous ne pouvez pas s'attaquer aux véritables responsables. Vous parlez aux gens qui sont capables de faire la valise du jour au lendemain avec votre argent. Vous finissez de faire le mot de l'avion, après vous revenez encore, vous mettez sur les mêmes compagnies. Et vous voulez faire le son aux gens. Pourquoi ce pouvoir, quand vous dites que vous avez sur les réseaux sociaux, pour pouvoir boycotter les artistes ? Vous dites que vous avez ce pouvoir pour boycotter les artistes. Pourquoi vous n'utilisez pas ce même pouvoir pour boycotter les entreprises qui vous dépouillent ? Qu'est-ce qui ne vend même pas dans nos têtes ici au pays ? Pourquoi tout le monde, toute personne ne veut se poser la question de savoir quelles sont les entreprises camerounaises qui couvrent ces entreprises étrangères qui posent le temps à voler les Camerounais ? Pourquoi ne pose pas cette question ? Parce que quand tu vas dire aux gens que le plan du mot d'avion n'est pas bon, on va t'étouffer, on va se désabonner, on va venir faire les dislikes sur ta page, pourquoi on disait qu'il a tort ? Vous disiez qu'il a tort, ça donc fait quoi le mot d'avion, on fait quoi ? À pas mettre beaucoup de Camerounais dans des situations compliquées. Tu vois qu'à l'hôpital, on ne peut pas t'appeler. On ne peut pas appeler pour connaître l'état de santé de la personne dont on a mis le mot d'avion. national téléphonique, l'agent. Qui vous a dit ça ? Qui vous a même dit ça ? En un mois, ils volent l'argent qu'ils peuvent utiliser sur deux, dix ans sur vous. En un mois, ils volent l'argent qu'ils peuvent utiliser dix ans sans que vous ne soyez connectés ou vous ne l'appeliez. En un mois. Vous êtes là, vous croyez que c'est deux heures de mot d'avion qui va faire quoi ? Si vous voulez un changement définitif, attaquez-vous aux gens, aux organismes comme l'AED. Attaquez-vous à eux. Demandez-leur leurs responsabilités, leurs responsabilités dans ce vol. On vole les Camerounais tous les jours. Et ils sont complices. Ils ne font rien parce qu'ils sont complices. On vole les Camerounais tous les jours. Ils ne font rien parce qu'ils sont complices. Vous voyez qu'ils protègent ces gens-là ? Pour qu'ils aient le courage de voler aux Camerounais. Ils ne sont pas chez eux. Ils font les Camerounais. Qui les protège ? Qui les protège ? C'est les Camerounais qui sont assis que de part qui les protège. Qui leur a dit à Aka, ne baissez pas, ils vont faire quoi ? C'est les Camerounais. Et ces Camerounais-là ont les agréments qui peuvent changer toute cette histoire. Et tous ces gens-là sont là-bas. Au Mimpostel, à l'AED. Ils ont donné les agréments à ces gens. Quand la qualité des services des Bambouane, ils couvrent. Quand les Pires ne sont pas bons. On les couvre. C'est les Camerounais qui les couvrent. Demandez à la responsabilité aux vérités de la personne. Vous avez le pouvoir sur le digital. Attaquez-vous à ces pages. Allez sur la page de l'AET. Allez sur la page du Mimpostel. Allez sur la page des compagnies téléphoniques. Boicotez. Désabonnez-vous. Mais vous n'êtes pas capable de le faire. Il est trop facile de se mettre sur la page des malades. On va partir. C'est le camp. Vous voyez comme le même mot ? C'est le chantage. Donc quand tu as une vérité à dire, tu ne dois pas la dire. C'est le chantage. Tu n'as pas dit aux gens que votre plan est mauvais. Assez en l'ordre, c'est une technique d'attaque. Nous tous on subit ce vol. Tout le monde subit ce vol. Tout le monde subit. Pourquoi tout le monde qui sont là ne se plaint pas ? Même pour changer un clip sur Internet, c'est tout un problème. Tout le monde se plaint. Mais c'est quoi la stratégie ? C'est quoi la stratégie à adopter ? On dit que la guerre sur le plan. C'est quoi votre plan ? Mettre le mot d'avion pendant deux heures. Foutaise. Vous avez mis ça à donner quoi ? Sois sérieux ? On a deux choses. On n'a que deux choses à main. Deux ans. Deux pour se faire entendre. La première, c'est qu'on a les couilles de demander la responsabilité tous. On dit que ça ne l'a été. On met une postelle. Qu'on a ce courage-là. Et la deuxième, c'est qu'on est sur le digital. Ils sont là avec nous. Ils font leurs offres. Ils nous disent de tout. Ils communiquent sur le digital. Vous êtes vraiment capable de boycotter les artistes sur le digital ? Boycotter aussi, non ? Ou vous avez peur ? Vous avez peur ? Quand c'est mal, vous n'avez plus peur, non ? Vous avez peur. Allez sur cette page, je l'ai dit que non. Vous partez faire des commentaires là-bas. Je vous vois même faire des commentaires. Désabonnez-vous là-bas, on voit. Désabonnez-vous. Faites-leur comprendre que vous n'êtes plus avec eux. Pas les gestes réels. Les actions réelles. Pas les commentaires. Tu écris sur la page du multinational, voleur. Et tu gardes la puce dans ton téléphone. Vous n'êtes pas la voie extrême. On ne peut pas la voie. Parce que moi, je sais qu'on ne peut pas vous demander d'enlever vos puces. Et les jeter même. Vous n'avez pas le courage là. Vous êtes d'abord les peureux. Vous pouvez enlever vos puces et les feuilles cassées. Vous avez le cœur là. Vous n'avez pas le cœur. Vous voulez le changement en faisant la comédie. Vous voulez le changement en faisant la comédie. Vous êtes ridicule. C'est la meilleure des bons avions. C'est les vrais gens qui sont en train de travailler sur nous. C'est la guerre. C'est la guerre. Si on les aime, on leur impose notre réalité. Pas la force. Si on leur impose ça par la force. Si on se fait manger toute la vie. Ils ont des pages. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous désabonner. Vous ne pouvez pas signaler leurs pages. L'AED est là. Le mine poste est là. Personne n'a le cas de demander les comptes. On est ici comme ça. Vous qui êtes censés réguler, nous protéger, face à ce vol. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi on en arrive à se retrouver à dire qu'il faut qu'on fasse les morts d'avion ? Qu'est-ce que vous faites ? Le travail de l'AED c'est quoi ? Pour qu'on en arrive, eux, à qui le président a donné l'agrément pour nous protéger de ce vol. Parce que le président les a donné l'agrément pour nous protéger de ce vol. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi tous les jours, tous les jours, tous les jours, les camionnets pleurent ? Que les compagnies téléphoniques étrangères soient en train de nous spolier. Soit qu'elles nous torturer. Qu'est-ce qu'ils font ? Eux qui ont reçu tous les agréments. Tous les agréments pour pouvoir nous défendre. Ils ne font rien. Pendant qu'il faut venir leur demander de répondre, pendant que le peuple doit se mobiliser pour leur demander de répondre, on ne défend pas d'aller faire les morts d'avion. Mettez la pression aux gens qui sont capables de mettre la pression aux compagnies. Et les pires vont changer. C'est aussi simple que ça. Mettons la pression, mettons la pression aux gens qui sont censés mettre la pression à leur tour aux compagnies étrangères, à qui ils ont fait des pactes sataniques dans ce pays. Parce que c'est des pactes sataniques. Pour espolier, exploiter le pays. On ne comprend pas la stratégie électro-mauvaise. Qu'est-ce que vous voulez même que les gens disent même ? Que depuis le départ, je vous dis que j'ai travaillé avec ces compagnies. Moi, j'ai mangé le vrai argent chez eux. J'ai mangé le vrai argent chez eux. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et pour entrer chez eux, prendre l'argent, c'est compliqué. Je vous dis comment il fonctionne. Je ne vous demande pas. Et je vous dis que si c'est les citoyens lambda qui se lèvent ou s'acharnent sur eux, ça ne va rien faire. Je vous dis. Je vous ai donné la solution. Insultez-moi. Appelez ça l'arrogance si vous voulez. Mais je vous ai donné la situation. Ces compagnies-là, qui sont des compagnies étrangères, sont ici pour faire du chiffre, du bénéfice à tous les prix. Même s'il faut exploiter les Camerounais, c'est qu'ils meurent. Ils vont le faire. Parmi ces compagnies, il y a même d'autres qui n'ont même jamais construit un bâtiment au Cameroun. Jamais construit un seul bâtiment au Cameroun. Ils sont là. Ils font les milliards. La question qu'on doit se poser, c'est qui sont les Camerounais qui ont reçu les agréments pour les contrôler, mais qui sont là et les protègent. C'est la question. Qui sont ces Camerounais-là ? Et pourquoi ces Camerounais-là continuent à les protéger ? On connaît qui ils sont. On connaît les agences. À notre niveau, à notre petit niveau, le peuple à son petit niveau sur les réseaux sociaux, la seule chose qu'on peut faire, c'est pour écouter la page. C'est tout. C'est dans vos histoires de mots d'avion là. Ça ne leur fait ni chaud, ni froid. Et vous avez vu, aujourd'hui, que la stratégie doit être changée. La stratégie doit être changée. Depuis le départ, je vous dis ça. Mais comme on dit que les exemples valent mieux que les conseils, vous avez fait. D'autres m'ont dit que laissons-faire d'abord. On va voir les conseils après. On va réfléchir après. Les exemples vont mieux que les conseils. Vous avez fait, non ? Ça, vous avez fait quoi ? Rien. Rien. Notre petit niveau, ce n'est pas le mot d'avion. Sur les réseaux sociaux, notre seule et unique petit niveau qu'on a, c'est boycotter les pages de ces gens. Parce que c'est un problème qu'ils doivent prendre au sérieux. Mais les seuls qui sont capables de réellement leur mettre la pression pour qu'ils changent leur politique de vol. Leur politique de vol qu'ils ont installé au Cameroun. Ce sont les agents, ceux qui sont là. C'est la ET et le mine-postel. Vous ne voulez pas qu'on dise ces mots ? On dit, c'est la ET et le mine-postel. C'est les seules deux personnes, deux agents qui sont capables dans ce pays de se lever et de dire que vous m'arrêtez les histoires des pylans. Qu'elle est même d'abord ce service d'internet, ou c'est la QG, ou c'est la MG, ou c'est la Zéro-G, on ne connaît même pas. Ce sont les seuls. On leur a donné des agréments. Ils ne foutent rien. Ils veulent que les Camerouns s'entretuent. Ils regardent sur Internet comment on a qu'ils disent, alors qu'on va faire ceci, on va les abonner, les gens s'entretuent. Ils regardent. Ils sont contents. Pourtant, dans leur cas, ils sont assis avec le président, on leur a donné des agréments pour pouvoir contrôler ces agences, ces entreprises. Ils ne font rien. Ils donnent. Ils regardent sur les réseaux sociaux. Vous êtes à quel vous entretuez ? Pour quelque chose qu'ils savent que c'est réel, ils peuvent faire. Aujourd'hui, sachez que si on veut que ces histoires de prix changent, on n'a que deux solutions. On s'élève, on demande tous les comptes à l'agence de régulation qui est là pour contrôler les prix. Non seulement les prix, mais la qualité du service. Le prix et la qualité du service. C'est là qu'ils travaillent. Et pour l'envoi, dès qu'on est réellement sur le terrain pour ce problème, on voit qu'on la page, on se désabonne, on signale même. C'est sérieux. C'est un problème sérieux. Vous prenez ça, les gens en pomme sérieux. Les Camerouins perdent des centaines de millions tous les jours. Des centaines et des centaines de millions. Tous les jours. Mais parce qu'on n'est pas organisé. Parce qu'on n'est pas organisé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On continue à perdre. Et pour nous enfoncer, encore dans la bêtise, les gens se lèvent, ils disent qu'il faut qu'on fasse le mot de l'avion pour que les compagnies la cèdre. Qu'est-ce que vous racontez même ? Qu'est-ce que vous racontez qui n'a pas de sens ? Parce que j'ai dit aux gens que le plan n'est pas bon. Je vois que c'est rossé les veilles qui me disent qu'ils disent que machin, oh, tu es arrogant parce que tu as dit que le plan n'est pas bon. Je ne vais pas vous dire que le plan est bon. Alors que moi-même, je travaille avec eux, je sais que le plan n'est pas bon. Alors que moi-même, je travaille avec eux, je mangeais l'argent, je sais que votre plan n'est pas bon. Quelqu'un qui a fait la prison, te dit qu'on est en prison, ne fais pas comme ça. Tu discutes. Alors que tu n'étais pas là. Il y a une chose que j'ai dit sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas voulu comprendre. Je vous ai dit que le monde n'a rien de changer dans ce Cameroun. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Je vous ai dit de vous inscrire sur les listes électorales. Vous n'avez pas voulu demander pourquoi. Parce que les gens qui sont à l'AED là, qui sont à l'AED, qui couvrent le vol, l'esclavage dans lequel on a mis les Camerounais avec les compagnies téléphoniques là, ce sont eux qu'on doit dégager. Ce sont eux qu'on doit dégager. C'est à eux qu'on doit s'en prendre. Les Camerounais comme nous, qui couvrent ces compagnies étrangères là, qui viennent nous spolier ici les papiers à ces gens-là pour qu'ils viennent nous jeter au sol. Ce sont eux. C'est à eux qu'on doit s'attaquer. Je vous ai dit inscrivez-vous sur les listes électorales. Parce que c'est ces gens-là, un Camerounais qui a sa carte de lecteur, a le pouvoir d'imposer ses idées. Il a le pouvoir d'imposer ses idées et de revendiquer. Le mot d'avion ne peut rien faire. Ça ne peut rien changer, rien. Deux heures de mot d'avion, c'est rien. Une jeune heure, 24 heures, ils vont vous manger 24 heures, vous dites que deux heures, c'est quoi ? Vous parlez de quoi là-même ? Ils vont vous chopper 24 heures, quand vous mangez, je ne sais même pas, comment dit Dieu ? Des fois même Dieu, tu es même dépassé mon frère. Les gars vont vous chopper 24 heures, vous dites que deux heures des mots d'avion vont faire qu'on ne vous chopper plus. Merde, c'est la parole magique, ça. Recherchons les Camerounais qui sont à l'AIT, qui sont censés contrôler le président des a donné des agréments pour ça, pour pouvoir contrôler ces entreprises-là. Si vous voulez leur travail, c'est qu'on ne nous vole pas. Si vous voulez leur travail, c'est qu'internet n'a pas de problème. S'ils faisaient leur travail, à un seul instant, ce qu'on n'a pas les points des raisons dans ce pays, ils ne font pas leur travail. C'est eux les responsables. Ils ouvrent les vannes pour qu'on nous vole. Les compagnies d'enjeun n'ont aucun sentiment, ils n'ont aucune émotion, ils sont là pour travailler, l'argent est parti. C'est les capitaux qui partent, ça ne reste pas. Ça part. Ça part. C'est pour ça que le jeu d'État a mis les gens dans les endroits pour contrôler au moins que même si les Camerounais dépensent leur argent, il faut qu'ils aient le service qu'ils font en retour. Ils sont là, ils les couvrent, ils les protègent. Mais on est là, on dit que le mot d'avion, ils sont s'internels, ils rient, ils se moquent de nous, ils se moquent de nous, on est ridicules. On est ridicules, ils se moquent de nous. Ils sont là, ils disent que le mot d'avion, je ne sais même pas qui sont les gens qui vont monter, ces conneries, le mot d'avion là. Ils sont là, ils nous regardent, ils se moquent de nous, alors qu'ils savent très bien quel est notre problème. Le même poster, on est très bien quel est le problème. Dès qu'un mot d'avion qui pleure là, on est sur l'intérieur, on dit que le mot d'avion va changer les choses, ça va changer quoi. Demandez votre force, votre petite force de lâche que vous avez pour l'entrée sur les pages des artistes là. Dis oh, on va se débaronner de la page des malheurs, on va se débaronner de la page de pendant 7 ans, les gens qui sont en train de vous spolier, ils sont là les abonnés, ils ont les abonnés sur la page. Ils sont en train de vous spolier de vous jeter au sol. Ils ont les abonnés sur la page. Soc, soc. Vous signalez la page de malheurs de moustiques. Parce que vous voulez attendre là-bas qu'on dit que on a fait une liste de 5 personnes qui vaut en milieu de Camerounais que dès lors on a donné le bonus, on va voter le bonus de 500 francs, il vient sauter, il ne peut pas se désabonner de la page là. Et villageois, vous croyez que vous faites ça à qui ? Vous croyez que vous faites ça à qui ? Si vous êtes forts, si vous êtes forts, allez vous désabonner là-bas. Si vous êtes forts, désabonnez-vous. Si vous êtes forts, signalez la page. Vous êtes forts non ? Vous dites que vous êtes forts non ? Allez là-bas alors. Vous pouvez te forcer c'est ce match sur les artistes Camerounais. Là, je vais l'acheter les gars. Moi, je vous dis vous connaissez ce qu'ils vont faire mais vous ne faites pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde est à gauche 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 Sous-titres par Jérémy Diaz